Munis de drapeaux, de pancartes ou encore de banderoles, les mauriciens des quatre coins de l'île se sont mobilisés pour exprimer leur ras-le-bol. Et ceux qui ont répondu à l'appel dénoncent la mauvaise gestion du naufrage du Wacachio. On est ici pour dénoncer l'immobilisme du gouvernement et l'inarche du gouvernement qui nous a laissés dans le flou concernant le naufrage du Wacachio. Comme vous voyez, tout ce monde ici-là, sont en train de souffrir avec cette marée noire. Ce professionnel du tourisme dénonce quant à lui les conséquences de cette mauvaise gestion du naufrage ayant sévèrement impacté l'image de Maurice. Et malheureusement, aujourd'hui, Maurice est connu comme un pays où on n'a pas pu prendre les décisions à l'heure qu'il faut. Et aujourd'hui, on est en train de payer le plus gros des prix. Et dans cette marée humaine, la sœur de l'un des marins décédés lors du remorquage de la barge du Wacachio échoué. Je trouve que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision pour que ces gares-là partent en mer, en pleine mer, et que la mer n'a été pas correcte. On a su par la météo, mais malgré, il n'a pas fait son preuve. On est là aujourd'hui pour réclamer justice. Naufrage du Wacachio, tragédie du remorqueur, crise Covid, des coups difficiles à encaisser pour le Premier ministre mauricien. La population réclame sa démission.